Les films de la saga sont magnifiques et dans cette chaîne on aime aller creuser dans les secrets de tournage. Parmi eux il y a des informations insolites et drôles mais aussi des choses plus sombres et tristes. Dont une particulièrement qui n'est à mon goût pas assez connue. Je parle du terrible accident de David Holmes. Si j'ai décidé d'avoir des sujets c'est parce que ce dramatique accident fait partie de la saga et que David Holmes, dont on va parler dans quelques secondes, fait partie des gens qui ont fait que ses films soient aussi beaux et magiques. C'est donc un moyen de le mettre en avant et d'en apprendre plus sur son histoire. C'est le 29 janvier 2009 que tout a basculé. David Holmes était cascadeur pour les films Harry Potter de 2001 à 2009. Il était la doublure de Daniel Radcliffe donc un poste capital dans le tournage des films. Pour faire simple sur les scènes que Daniel Radcliffe ne pouvait pas jouer car trop dangereuse, bah c'est lui qui prenait le relais. Pour 6 films, David et Dan se sont en train de travailler ensemble. Ils se sont devenus vraiment bons amis. Un rôle dans la saga qu'il a tenu avec brio jusqu'au tournage d'Harry Potter et les Reliques de la Mort au studio Warner Bros. Lors d'une scène plutôt classique et pour le coup pas l'une des plus dangereuses, la cascade était conçue pour reproduire les effets d'une explosion. David Holmes a pris le relais sur Daniel Radcliffe et la scène a pris une mauvaise tournure. La cascade ne s'est pas passée comme prévu et David Holmes a été propulsé à une vitesse suffisamment importante pour qu'il se brise le cou contre un mur. Il a frappé violemment le mur puis il est tombé sur le tapis de chute. Un membre de l'équipe lui a alors demandé de serrer le poing. Il pouvait bouger son bras pour attraper sa main, mais ne pouvait pas serrer ses doigts. J'ai regardé mon coordinateur dans les yeux et c'est alors que j'ai réalisé qu'il était arrivé quelque chose de grave. Tout de suite, les secours sont intervenus et l'ont emmené à l'hôpital général de Watford avant de le transférer au Royal National Orthopédic Hospital de Londres. Malheureusement, ni les médecins ni personne n'a pu y faire quoi que ce soit. Il comprit alors qu'il ne pourrait plus jamais remarcher. Le cascadeur a confié des années plus tard que sa première pensée était « N'appelez pas ma mère et mon père, je ne veux pas les inquiéter ». Lorsqu'il a pris du recul et a compris ce qui lui arrivait, une paralysie de la poitrine vers le bas du corps, avec une motricité très limitée au niveau des bras, il a pensé à d'autres soucis. Il se demandait s'il pourrait un jour danser ou avoir des relations sexuelles. Il a ensuite fallu 6 mois de rééducation pour réapprendre à s'asseoir, à se tenir sur ses mains, et pendant sa convalescence, Daniel Radcliffe est venu lui rendre visite. Il aurait même organisé une vente aux enchères et un dîner de charité pour récolter des fonds pour payer les frais médicaux de sa doublure. Il a aussi vu Tom Felton, l'acteur de Drago Malfoy, qui est venu lui rendre visite. Entre ses amitiés et tous les bons souvenirs qu'il s'est fait sur les tournages, David Holmes garde un super souvenir de la saga Harry Potter malgré son accident. Travailler sur ses films était une expérience incroyable. J'ai adoré ça et bosser avec Daniel Radcliffe fut un plaisir. Le casting et l'équipe étaient comme une seconde famille pour moi, et je suis encore en contact avec beaucoup d'entre eux aujourd'hui. Avant de participer au tournage des films Harry Potter, David a commencé comme gymnaste de compétition à seulement 6 ans. Il a ensuite joué la doublure de l'acteur qui joue Will Robinson, je sais pas si je le prononce bien, dans le film Perdu dans l'espace. Il avait encore que 14 ans, et c'est là que tout a commencé pour lui. Pour ça, il était formé à la gymnastique, au trampoline, au kickboxing, à la plongée, à l'équitation, à la natation, un beau petit panel d'activités. Et cette première expérience lui a ensuite permis de jouer dans la saga Harry Potter. Après ce drame, il a tout de suite eu une attitude très forte pour surmonter cette épreuve. J'ai pris le contrôle de la situation assez tôt, avoir une attitude mentale positive signifie tout. Il a ensuite fait une société de production, Ripple Production, avec deux amis tétraplégiques. Et c'est pas tout, il est aussi ambassadeur du RNOH, le Royal National Orthopédic Hospital. Toutes les 8 heures, on annonce à une personne au Royaume-Uni qu'elle ne marchera plus jamais. Sans endroit comme le RNOH, les choses seraient beaucoup plus sombres pour ces gens. Le soutien qu'ils m'ont donné était incroyable. On est d'accord, c'était pas la vidéo la plus joyeuse de toute ma chaîne, mais je trouvais nécessaire de remettre cette tome dans la lumière, et de partager son histoire avec la saga. J'espère que t'as appris des choses et que t'as passé un bon moment. En tout cas, c'était Marco Polo, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je te dis à très vite.